... Mesdames, Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver encore avec vous dans le cadre de cette longue péripétie que nous avons tracée pour faire la promotion des sites touristiques du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes à Salis. Et je suis devant une charmante dame qui s'appelle Mme Diouf. Elle est directrice d'exploitation de l'hôtel La Tanière, Villa, Messieurs. Madame, bonsoir. Bonsoir, Messieurs. Est-ce que vous pouvez un peu, pour que nos téléspectateurs puissent mieux vous connaître, dire exactement qui vous êtes ? Mme Diouf, c'est un peu vague quand même. Merci, merci beaucoup. Donc, c'est Nancy Diouf, directrice d'exploitation de La Tanière, Villa, Messieurs. L'hôtel qui se trouve entre Salis et Nguéry. Un hôtel comme ça, que vous gérez, cela veut dire que vous avez certainement certaines compétences, certaines dispositions, je ne sais pas, certaines compétences, certaines connaissances, certains diplômes. Non, il faut le dire au Sénégalais pour qu'on puisse comprendre. Peut-être pas de diplôme, mais par expérience. Par expérience. Par expérience, tout simplement. Parce que vous aviez déjà connu l'hôtellerie avant ça. J'ai travaillé dans une école hôtelière et de restauration à Dakar pendant plus de 4 ans. J'étais l'assistante. Et j'avoue que je suivais les cours de restauration à Cachette, parce que j'aime bien, j'aime bien beaucoup la restauration. Absolument. Donc, c'est de là que j'ai eu quand même quelques notions dans ce métier. Et après, par rapport à la gérance, je ne suis pas gérante, c'est vrai, mais je suis directrice d'exploitation. Absolument. Donc, j'ai été formée par deux sœurs, Mme Viviane Métu et sa petite sœur Josiane, en management. Donc, j'ai beaucoup appris en travaillant avec ces deux dames. Très bien. On dit souvent que l'expérience fait la différence. Mais aujourd'hui, vous gérez cet hôtel-là, ce grand hôtel d'Henomé, je le rappelle, la dernière ville à Métu. Depuis quand êtes-vous ici ? Alors, je suis là, dans les lieux. Dans les lieux, oui. Depuis 2018. 2018. Mais je travaille dans le projet depuis le début. Depuis le début, c'est-à-dire ? Depuis qu'on a vu Feu Bruno, assis dans le salon de feu aussi, notre chère mamie qui est décédée il n'y a pas longtemps. Donc, il nous montrait dans son ordi la maquette. La maquette. Donc, vous avez connu le grand Bruno. Ce projet étant bébé. Ah, ce son bébé. Étant bébé. Et donc, vous aussi, vous avez connu ce grand monsieur de l'équipe nationale du Sénégal qui a fait les beaux jours de notre histoire en matière de sport. En 2001, tout le monde s'en souvient. Vous l'avez connu ? Je l'ai connu. Et quels souvenirs gardez-vous de lui ? Ah, beaucoup. Donnez-nous quelques-uns. Ah, non. Je vous en prie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un homme plein de vie qui aimait faire rire tout le monde et qui aimait voir tout le monde heureux et joyeux. Très bien. Ça, ça m'a marquée, par contre. Il aimait jamais voir quelqu'un triste ou crispé. Tout le temps heureux. Tout le temps heureux, tout le temps joyeux. Tout le temps joyeux. Oui. Et aujourd'hui, ce souvenir-là, vous hantez encore ? Avec vous encore ? À chaque fois que je suis ici, je me dis qu'il est là. Il est là parmi nous. Parce qu'il nous surveille et il nous accompagne. Très bien. Maintenant, revenons à cette heure-là qui porte son nom, finalement. Aujourd'hui, c'est un grand investissement qui a été fait ici, sur la petite côte, près de Salie. Est-ce qu'investir sur un hotel comme ça, qui est certainement à cause de centaines de millions, est-ce qu'il est rentable ? Pas encore, parce qu'on dit, on est toujours, on continue à travailler, on continue à travailler. Mais comme on dit, après les aboutissements, on verra ça plus tard. Parce qu'on continue toujours à investir. Comme on dit, un bâtiment, ça finit jamais. Il y aura tout le temps quelque chose à faire, à refaire, à parfaire. Parce qu'on veut tout le temps parfaire. Donc, ce n'est pas du tout facile. Mais on espère voir quand même... Un hotel n'est jamais fini, c'est tout le temps des innovations. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous le savons, c'est dans le monde entier. Nous vivons dans un contexte particulier, marqué par cette fameuse pandémie, où, je ne sais pas, la COVID-19. Certainement, on nous dit, Anne, quoi, que le secteur touristique est beaucoup impacté. Et comment vous avez vécu cette pandémie ? Difficilement, difficilement, comme tout le monde. Difficilement, mais comme on dit, on ne peut pas jeter l'éponge. On ne peut pas... C'est sûr, hein. On ne va pas crier, on ne va pas pleurer. On se dit, ça va finir, ça va se terminer au jour. Et on essaie de tenir le cap. Mais c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais aujourd'hui, donc, aussi, on a vu que l'État du Sénégal a pensé encore à ce secteur, à le soutenir plus particulièrement. Est-ce que ce soutien est arrivé jusqu'à vous ? Pas encore. Pas encore. Vous attendez encore ? On attend encore. Bon, on y suit. J'espère qu'ils vont régler ça rapidement. Je l'espère. Il faut crier, hein. Mais je l'espère qu'on le verra. Mais pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, OK. Mais en temps normal, maintenant, en temps normal, la clientèle, elle est là. Oui, en temps normal, on reçoit pas mal d'étrangers, de locaux aussi. Donc, comme on dit, il faut faire vivre aussi le tourisme local. Local. On a beaucoup de locaux qui viennent nous voir les week-ends. En famille aussi, donc... Mais justement, parce que nous, ce qu'on cherche aussi, c'est que les Sénégalais aillent vers ce site-là. Ah oui, ils se déplacent. Très bien. Mais en général, le commun des Sénégalais, vous pense que c'est trop cher, pense que c'est pas sa portée ? Non, mais je pense que la mentalité commence à changer quand même. Parce qu'on voit de plus en plus que les Sénégalais se déplacent en famille pour aller dans ces endroits-là. Un Sénégalais moyen peut être lié ici pour passer un week-end ? Bien sûr, bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Donc, vous avez entendu, vous pouvez venir passer votre week-end, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, avec votre famille. À la Tanière-Villa-Métieu. À la Tanière-Villa-Métieu. Il y a Mme Diouf qui va vous accueillir. Mme Diouf, nous le savons aussi, donc aujourd'hui, si vous dites que vous avez un hôtel particulier, quelle innovation pouvez-vous présenter pour vous dire qu'en fait, vous faites une offre qui est différente des autres ? Alors, je dirais qu'on est un petit peu practiculiers, c'est vrai. Nous sommes en hôtel. Mais en hôtel où vous avez certainement vu, vous avez fait la visite, on se sent plus en famille. Ce n'est pas trop fermé, ce n'est pas des couloirs. Donc, on vit en famille. C'est ouvert. Donc, vous êtes là, on croirait que vous êtes toujours chez vous, mais dans un endroit en bois. Absolument. Voilà. Donc, on a nos salles de sport, nos salles de gym, le skids club pour les enfants, des animations, des soirées. Donc, le karaoké, les dimanches, les buffets. Donc, tout ça dans un contact vraiment chaleureux et familial. Très bien. Mais quand on dit Bruno, on passe automatiquement au sport. Oui. Donc, quand on a une infrastructure hôtelière qui porte son nom, certainement le sport est en bonne place. Oui. Vous voyez, normalement ici, vous avez onze chambres. Vous êtes à la tanière, vous avez onze chambres. Donc, l'équipe de onze. L'équipe de onze. Voilà. Très bien. Donc, vous allez aller dans les annexes où il y a douze chambres. À l'annexe d'eau, il y en a dix suites. Mais ici, à la tanière, vous avez onze chambres, d'où la tanière, vous la mettez, onze joueurs. On joueurs. Très bien. J'espère qu'ils seront tous gagnants comme l'a été l'équipe de 2002 du Sénégal. On l'espère. On l'espère. Et ils nous suivent, ils nous accompagnent. Et comment vous recevez ces équipes-là ? Ils viennent ici, loger ici pour longtemps de regroupement, ou bien ils viennent faire des entraînements, ou bien vous voulez le terrain pour des matchs de championnat ? Expliquez-nous un peu. Alors, pour le moment, on n'a pas encore commencé cela pour les matchs de championnat. Il n'y a que Stade de Mbourg et Mbourg-Petite-Côte qui jouent ici à Viclo. Donc, pour le reste, après, on verra ultérieurement. Mais pour le moment, on attend de finir l'académie. On attend de finir l'académie. Tout à l'heure, en visitant un peu, on a été jusqu'au terrain de football. On a vu l'équipe de Mbourg-Petite-Côte s'entraîner avec des entraîneurs italiens, d'ailleurs avec qui nous avons discuté, mais qui ont quand même salué la qualité de l'infrastructure. Ils sont en bonne collaboration aussi avec les Italiens qui logent ici presque durant tout leur championnat. Ils sont là tous les jours. Donc, comme on dit, ils font partie de nous maintenant. Absolument. Encore, je vous dis tout de suite que l'interneur Victorio m'a dit qu'il n'a jamais trouvé une infrastructure sportive aussi performante au Sénégal. Jamais il ne l'a vu au Sénégal. C'est gentil. C'est lui-même qui l'a dit, vous allez voir ça dans les interviews. Mais si nous revenons un peu, est-ce que vous recevez seulement des équipes du Sénégal ou bien vous recevez des équipes aussi venant d'autres pays ? On a eu à recevoir la Guinée, l'ASKALUM de la Guinée. Ils étaient là en transit pour aller en Mauritanie jouer un match. Nous avons eu à recevoir aussi l'équipe de Lille pour les présélections des jeunes, des jeunes joueurs. Et des locaux aussi. Des locaux aussi qui viennent assez souvent. Des locaux qui viennent assez souvent. Nous avons aussi des, comme on dit, des particuliers qui viennent jouer, qui sont, comme on dit, amoureux du ballon rond, comme disent les sportifs. Les dimanches, ils passent. Même pas les dimanches, les jours ouvrables. En semaine. En semaine, ils viennent, ils jouent entre amis, entre collègues. Et ça, ça nous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ah oui, ça nous fait plaisir. Ah oui ? Mais aujourd'hui, justement, par rapport à ce plaisir-là, vous semblez être très fière de, disons, de gérer cet hôtel-là. Pourquoi ce sentiment-là ? À part, je sais que vous êtes relié à la famille Métu, mais à part ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire aux Sénégalais, venez voir ce que nous sommes en train de faire ? Oui, bien sûr. Je suis payée en tant que Sénégalais, de vous présenter ça, de gérer un hôtel-là. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et je demanderai à tous les Sénégalais, d'ailleurs, parce que, comme on dit, en World of Nuneo, comment ? C'est pour nous. Donc, il l'a fait pour nous. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Venez découvrir et vous verrez. Donc, ça va vous changer les idées. Il y en a beaucoup, on a beaucoup de retours, quand même, qui disent que c'est un endroit formidable. Absolument. Je ne le dis pas parce que je suis là, mais c'est un endroit formidable. Absolument, je confine, parce que moi, en mettant les pieds ici, j'ai été vraiment très surpris et agréablement parce que j'ai vu comment ça se fait. C'est un arbre de paix, absolument. C'est un arbre de paix. Et j'ai senti aussi ce climat familial dont vous avez parlé. Voilà, voilà. Ce qui est très important. Tout ce qui nous pose problème, là, c'est la route. C'est la route, oui. C'est tout simplement. L'accès est un peu difficile. Mais on bataille ? Mais c'est le courage. Mme Etienne a parlé au match d'ouverture de Stade d'Ambourg contre, je pense, Dakar Sacré-Cœur en direct. Et j'espère que les autorités l'ont bien entendu. Ils l'ont bien écouté. Le principal problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de route boudronnée entre... C'est ça. Entre Nguérine, la ville à Métu et la route principale. Et est-ce que vous avez aussi d'autres problèmes ? C'est l'occasion d'en parler peut-être ? L'éclairage peut-être sur la route. C'est important. L'éclairage, c'est important. La sécurité. La sécurité, tout ça. C'est ça peut-être les problèmes que vous avez. C'est ça. Sinon, le reste, ça va. Sinon, le reste, ça va. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'en vérité, on a vu qu'il y avait beaucoup d'hôtels. D'hôtels, à côté, derrière, partout, on voit des hôtels. Est-ce que la concurrence ne vous fait pas peur ? Non, du tout. Nous, on ne fait pas comme les autres et nous ne sommes pas comme les autres aussi. Donc, je reçois Mme Diouf, qui, je le précise encore, est la directrice d'exploitation de l'hôtel La Tanière Villa Bruno Métu. Le nom seulement, vraiment, mérite qu'on s'y promène. Aujourd'hui, donc, à ces Sénégalais-là qui ont peur d'aller vers les hôtels, il y en a beaucoup quand même, même s'il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui commencent à venir. À ces Sénégalais, donc, qui ont peur d'aller dans les grands hôtels, d'aller même se reposer, pensant que c'est trop cher, pensant que c'est tout chaud, etc. Qu'est-ce que vous leur dites réellement pour les motiver ? Je leur dis, n'ayez pas peur, venez, il y a la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est pas en famille, en couple, le mariage, parce qu'on organise des mariages, des séminaires, vous allez voir, ça va vous épuisir. C'est super. Mais dites-nous, tout à l'heure, dans votre présentation, vous m'avez dit que vous vous intéressez beaucoup à la restauration. C'est une petite passion, c'est une passion en vous, la restauration. J'aime bien cuisiner. J'aime bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez en termes de restauration aux clients qui sont en train de vous suivre et que vous devez venir ? Alors là, beaucoup de choses, hein ? Alors là, si je vous mets à vous étaler notre carte. Mais quelques... Alors là... Quelques plats qui sont des spécialités de la maison, voilà ? Il y en a beaucoup. Sincerement, il y en a beaucoup. Je ne saurais les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Et ça va vous mettre l'eau à la bouche. Mais c'est ça que je sais débuter, mais je n'y peux rien. Ça commence à venir déjà. Mais c'est pour ça que je vous demande quand même d'eux. Alors, nous avons un chef, un jeune, dynamique, plein de talent. Des pâtissiers, un pâtissier jeune aussi. Vraiment, on a une équipe jeune, mais qui sont vraiment dynamiques et plein de talent. Ça, je vous l'assure. C'est tous des Sénégalais ? Des Sénégalais. Tous des Sénégalais. Tous des Sénégalais. Justement, sur ce plan-là, est-ce que vous pensez que, disons, les jeunes que nous formons au métier hôtelier, que ces jeunes-là sont vraiment à la hauteur de la demande d'une clientèle quand même assez exigeante ? Oui, oui, mais je trouve quand même que c'est un peu saturé parce qu'il y en a beaucoup qui y vont. Et ça commence à devenir un tout petit peu saturé du côté de la restauration parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous en stage. Parce que, si vous voyez, à Sali, à Hambourg, il y a quand même pas mal d'écoles de formation en hôtelier et en restauration. Par rapport aux hôtels, je me dis, peut-être que ça risque d'être un petit peu trop. Mais comme on dit, chacun a sa chance. Mais quand même, je pense qu'il est important quand même, disons, dans une localité comme Bourg, quand même, d'organiser ces choses-là, qu'il n'y ait pas de, je ne sais pas, de concurrence délée royale, qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait vraiment la qualité pour que les gens... La qualité est à la tanière. À la tanière. Vous êtes permutoire, hein ? Carrément. Ah bon ? Donc, vous avez entendu, hein, chers téléspectateurs. La qualité est à la tanière. Madame Dieu vous dit, vous garantit la qualité ici, à la tanière Villa Treno-Messi. Aujourd'hui, nous le voyons aussi, nous le sentons tous les jours, en quoi les touristes qui nous viennent de l'étranger s'intéressent beaucoup aussi à la culture. Ce n'est pas seulement l'aspect hôtelier, mais c'est aussi l'aspect culturel. Aujourd'hui, vous, en tant qu'hôtel, j'allais dire même hôtel sportif, sur ce plan-là, qu'est-ce que vous faites ? Sur le plan culturel, qu'est-ce que vous faites ? On fait des soirées culturelles. On fait des soirées à thème. On fait aussi des soirées à thème. A thème, expliquez-nous plus. Alors, des soirées toutes couleurs, des soirées, pourquoi pas, on a déjà fait une soirée marocaine. Les gens, ils ont aimé. On fait des soirées sénégalaises, parce que c'est notre culture aussi. Oui, c'est important. Montrer les... Montrer comment on danse le tchiboudjén. Pourquoi pas. Le... Comment ça s'appelle ? Danse des liboux. Comment ça s'appelle encore cette danse ? Comment on dit ? Le daurabin. Daurabin. Dans serrer, l'engal. En général, comme on dit, on termine nos soirées fous, engal. Parce qu'on se dit, tout le monde se déchaîne et... Et les clients, ils aiment bien. Ok, ils aiment bien. Ils aiment bien. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais aborder avec vous, Mme Diouf. C'est qu'en fait, certains aussi viennent dans les hôtels quand même pour se reposer discrètement. Pour vraiment se cacher, quoi. Vraiment se dire, se retirer un peu de ce monde-là bruyant. Se retirer un peu. Voilà, c'est ça le mot. Est-ce que vous pouvez garantir ça à vos clients qui viennent ? Bien sûr, bien sûr, parce qu'on a eu à recevoir aussi des personnes qui sont venues tout simplement pour se reposer. Alors, si vous voyez le cadre, donc, pour se reposer, je pense que c'est l'endroit idéal. J'ai envie déjà de plonger dans une chambre. Voilà. Voilà, donc, Madame, je crois que nous sommes arrivés un peu au terme de l'émission. Est-ce que vous deviez parler de quelque chose ? Par rapport à quoi je ne vous ai pas posé la question ? Des choses que vous voulez parler, qui sont importantes, qui sont importantes et que je n'ai pas l'occasion de vous demander. Alors, vous l'avez pensé tout à l'heure, c'est que les Sénégalais viennent découvrir la tanière. Donc, il y en a beaucoup qui entendent parler, il y en a beaucoup qui nous appellent pour nous demander où est-ce qu'on est entre Nguéligne et Salie. Donc, ce n'est pas loin de Salie, ce n'est pas loin d'Nguéligne. C'est entre les deux. Donc, là, c'est plus facile de venir parce que vous avez l'autoroute à payage et il y a une bretelle qui sort juste sur la bretelle saumone. Et en 30 minutes, vous êtes ici à la tanière, tranquillement. On mange bien. On dort bien. On se baigne bien aussi. On se baigne bien et on s'occupe bien de nos clients. Et on joue bien au football aussi. Et on joue bien au football aussi. À la pétanque, parce qu'on a des terrains de pétanque, on a un terrain de tennis, on a un terrain de basket. De basket aussi. Donc, si vous voulez même la lecture, vous pouvez lire. Vous avez une bibliothèque ici. On n'a pas une bibliothèque, mais on a un endroit rien que pour les gens qui veulent lire, tranquillement. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ben oui. Ça, c'est intéressant. Et donc, vous le voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de recevoir, et d'ailleurs, on est à la fin, donc Mme Diouf, Mme Diouf, qui est la directrice d'exploitation de l'hôtel La Tanière Villa de Renaud-Messi. Mme Diouf, on est à la fin de l'émission. J'aimerais bien que vous placiez un mot de revoir. Donc, je vous remercie tout d'abord d'avoir choisi La Tanière Villa de Renaud-Messi pour nous faire ce plateau. Merci. Nous vous remercions beaucoup et nous lançons un message fort au gouvernement, au ministre des infrastructures. Ah, M. le ministre, comme on dit, un petit clin d'œil au ministre pour notre route, s'il vous plaît, donc si vous pouvez vraiment faire quelque chose, parce que, comme on dit, La Tanière ne nous appartient pas, La Tanière appartient à tout le monde, comme Bruno a appartenu à tout l'Afrique. Absolument. Plus précisément, pour les Sénégalais. Absolument. Parce qu'il a choisi quand même le Sénégal. Bien sûr. Donc, c'est une fierté. Absolument. Donc, si on fait quelque chose pour La Tanière Villa-Messi, on l'a fait pour Bruno et pour nous-mêmes. Absolument. Parce qu'il a choisi, il aurait pu choisir autre part, pour le faire, mais il a choisi ici. Le Sénégalais. Donc, le fait qu'il ait choisi ici, quand même, on se doit, quand même, d'honorer ça et de faire de La Tanière un endroit magnifique, comme on essaye. Absolument. On essaye. Donc, on nous demande juste une chose, la route. La route. Et je dois confirmer que vous essayez bien parce que ce qu'on a trouvé ici est éblouissant, absolument éblouissant. Et on a eu beaucoup de plaisir à visiter cet hôtel de nommer encore une fois La Tanière Bruno-Messi. Bruno-Messi, qui a marqué l'histoire de notre pays, particulièrement au niveau du sport, qui nous a vraiment procuré énormément de plaisir avec l'équipe nationale du Sénégal de football en 2002. Nous sommes très, très, très contents d'avoir été avec Mme Diouf, de l'avoir reçu, qui a su vraiment, en tout cas, répondre à nos questions et surtout, ce que je retiens dans son message, ces deux messages. Sénégalais, cet hôtel-là, c'est pour vous. Deuxième message, l'État. Ils ont un problème de votre temps, il faut régler ça. Voilà, c'était dans le cadre de votre, disons, dans le cadre de Sénégalrec que nous avons toujours le plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, je le rappelle, nous étions à l'hôtel Tanière, Bruno, Villa et Bruno Métui, qui se trouve à Cheval, entre, donc, la commune de Sali et celle de Nguényen. Voilà, donc, Nguéry, Nguéry, c'est bien ça, Nguéry, je le prononce un peu mal, mais c'est bien ça, Nguéry. Donc, venez visiter votre hôtel, c'est l'hôtel de grand monsieur que tout le monde aime au Sénégal, M. Bruno Métui, mais aujourd'hui, qui est géré par des dames magnifiques, dont l'une d'elles vous a parlé tout à l'heure, elle s'appelle Mme Diouf, directrice de l'exploitation. Donc, je vous dis seulement au revoir et à notre numéro sénégalais. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501